Le Glouton, ou Wolverine en anglais, est le danger public qui a inspiré le héros de Marvel de par son penchant pour la violence, faisant partie de la même famille enragée des Mustélidés et les monstrueuses loutre-géantes. Le Glouton en est le membre le plus balèze, avec jusqu'à 30 kilos de muscles et de haine, pour 1 mètre de long. D'emblée, sachez que les Gloutons n'hésitent pas à s'attaquer aux Grizzlies de 350 kilos, aux Zélands de 700 kilos, aux Caribous de 180 kilos, ainsi qu'aux Féroces Puma de plus de 100 kilos. N'importe quoi qui ose croiser son chemin. Oui oui, vous m'avez bien entendu. Les Gloutons sont connus pour attaquer et démolir tous les insolents du coin, alors que certains sont des monstres qui font 25 fois son poids et presque 10 fois sa taille. Pour vous donner une idée de la puissance du truc, dans un zoo, un Glouton s'est approché d'un ours polaire adulte, n'a pas aimé sa sale tête de gros bonhomme de neige, et s'est jeté sur lui, le tuant d'étouffement, après lui avoir attaqué la gorge sans pitié. Je répète, un Glouton de la taille d'un gros chien, va attaquer et tuer sans raison, le plus grand carnivore terrestre de la planète bordel. Et ne pensez pas que l'angrizzly ou ours polaire sont faibles, parce que déjà, ils vous piétinent et vous taillent en pièces. La seule vérité, c'est que ce malade mental a soifé de sang, se bat avec une telle rage qu'il peut tout massacrer. Comprenez la violence ou pas ? Le Glouton vit dans les contrées les plus glaciales du monde, et alors que les ours, eux, hibernent l'hiver, les Gloutons, eux, ont trop de rage dans leur sang pour dormir, ils préfèrent chasser et tuer tout ce qui respire dans le coin, ou encore déterrer et manger tous les cadavres gelés sous la neige, grâce notamment à leur flair, leur permettant de sentir l'odeur d'un animal mort, jusqu'à 6 mètres de profondeur, mais aussi et surtout grâce à des mâchoires et des dents si puissantes, que le Glouton peut tout briser et manger dans sa proie, c'est-à-dire la chair complètement gelée, les os et même les dents sont englouties, car le Glouton fait partie de ces animaux, qui ne laissent aucune trace du cadavre après leur crime. Les scientifiques ont un jour pucé un Glouton, et étaient sur le cul quand ils ont découvert, qu'ils avaient escaladé la montagne Cleveland, haute de 1700 mètres, en seulement 90 minutes, et ce, en plein hiver, pour ne pas comprendre l'ampleur de leur endurance et de leur envie de meurtre, ils sont également capables de parcourir 800 km, ou un Paris-Marseille, en moins de deux mois, et contrairement à d'autres, les Gloutons sont d'excellents pèles, et passent beaucoup de temps à s'amuser avec leurs petits, pour leur apprendre le jeu, et l'homicide volontaire. Et toi, si tu veux pas se faire éclater par un Glouton en colère, clique sur la prochaine vidéo.